Takout, Ulmi, Ali Haddad et les Kouninefs refusent de dévoiler leurs cachettes secrètes à Tebboune. Amar Saadani est à Marrakech et jouit pour le moment du statut d'investisseur. Les privilèges de la fille du patron du Félène au sein de Naftal. Takout, Ulmi, Ali Haddad et les Kouninefs refusent de dévoiler à Tebboune les placements secrets de leurs avoirs à l'étranger. Les autorités algériennes ont échoué à négocier un accord avec les principaux oligarques emprisonnés depuis la chute du régime Bouteflika afin de leur soutirer des informations concernant les placements de leurs avoirs à l'étranger, a pu confirmer Algérie par au cours de ces investigations. Depuis presque deux mois, le ministère de la Justice a dépêché plusieurs conseillers du ministre Belkacem Zegmati pour rencontrer dans les centres pénitentiaires les oligarques les plus richissimes de l'ère Bouteflika afin de les auditionner à propos des placements secrets de leurs avoirs bancaires à l'étranger dans des paradis fiscaux ou des pays occidentaux. Selon les informations recueillies et confirmées par Algérie par au cours de ces investigations, les conseillers de Belkacem Zegmati ont rencontré Maïedin Takout, Moura Doulmi, Ali Haddad et les frères Kouninefs. Ces rencontres se sont déroulées dans les diverses prisons où sont détenues ces anciens oligarques ayant détenu les groupes privés les plus prospères pendant le règne d'Abdelaziz Bouteflika. Les conseillers de Belkacem Zegmati ont tenté de négocier un accord avec ces anciens oligarques pour pouvoir identifier avec exactitude l'ampleur de leur fortune dissimulée à l'étranger. Cependant, les anciens oligarques ont refusé catégoriquement de dévoiler la moindre information aux conseillers de Zegmati dépêchés à leur rencontre. Les hommes d'affaires algériens déchus et placés en détention ont estimé que les conditions de leur procès sont inéquitables et leur sort a été décidé arbitrairement sans respecter leurs droits fondamentaux de citoyens et entrepreneurs. Dans ces conditions, ils ont refusé toute perspective de négociation avec le nouveau pouvoir algérien en place. Ce refus catégorique a été vécu comme une humiliation de la part du président Abdelmajid Tebboune qui serait, indique les sources d'Algérie par, entrer dans une colère noire lorsqu'on lui avait fait parvenir le contraint du complet de ces entretiens ratés avec les richissimes hommes d'affaires emprisonnés depuis 2019. C'est pour cette raison qu'il a tenu à affirmer lors de sa dernière rencontre avec des représentants diffusés dimanche dernier sur le NTV que des hommes d'affaires finiront un jour par révéler ce qu'ils ont caché à l'étranger. Tebboune avait prononcé ces mots sur un ton menaçant qui laisse transparaître une justification de l'emploi de la force pour contraindre ses anciens oligarques à cracher le morceau. Amar Saadani est à Marrakech et jouit pour le moment du statut d'investisseur. Amar Saadani se trouve en ce moment à Marrakech au Maroc où il possède des biens immobiliers, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Mais pour le moment, l'ex-o-responsable algérien joué du statut d'investisseur étranger et il n'a obtenu aucun statut de réfugié politique, comme le prétendent de nombreux médias algériens, a pu vérifier Algérie part auprès de plusieurs sources marocaines concordantes. En vérité, Amar Saadani s'est réfugié au Maroc au sens économique du terme et non pas au sens politique. Mais les sources d'Algérie part confirment que l'ex-président du Parlement algérien entretient de bonnes relations et des contacts réguliers avec les autorités marocaines et de nombreux influents et hauts responsables proches du pouvoir marocain. Il faut savoir que l'acquisition d'un bien immobilier au Maroc ouvre le droit à un titre de résidence en tant que visiteur. Le Maroc délivre également des titres de séjour et des résidences pour des étrangers réalisant divers investissements dans le pays. Pour rappel, Algérie part avait révélé récemment que l'ex-secrétaire général du FLN, Amar Saadani a investi une importante partie de sa fortune accumulée durant ces dernières années au Maroc. Algérie part a révélé également qu'il cherchait à revendre depuis 2019 son appartement de quatre pièces situé à Neuilly-sur-Seine, la banlieue la plus riche de Paris. Comme il a été révélé récemment par Algérie part, Amar Saadani n'a pas pu renouveler sa résidence en France à la suite d'un refus catégorique des autorités françaises de lui délivrer une résidence en bonne et due forme, à savoir la fameuse carte de résidence de dix ans. Il s'est rabattu sur le Portugal à partir de l'été 2019, où il a investi dans une ferme agricole. Mais, décidément, Amar Saadani a succombé au charme du Maroc et entretient de très bonnes relations avec les autorités marocaines. En possédant plusieurs résidences immobilières dans trois villes importantes marocaines, Amar Saadani a trouvé une terre d'accueil chez notre voisin de l'Ouest. Rappelons enfin que le sieur Amar Saadani a été entre 2004 et 2007 président de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, puis du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2016, secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN. Les privilèges de la fille du patron du FLN au sein de Naftal Naftal, la Société Nationale de Distribution et de Commercialisation des Carburants, a recruté depuis plus d'un mois, la fille du patron actuel du FLN, Abu El Fad Baadji, en lui offrant des conditions de travail très privilégiées, a appris Algérie Par au cours de ses investigations. En effet, la fille de l'actuel secrétaire général du FLN a été recrutée en tant que juriste au sein de la Direction des Affaires Juridiques de Naftal. Selon les sources d'Algérie Par, la fille du patron du FLN a été nommée à un poste qui lui confère le privilège de gérer des dossiers sensibles et des contentieux opposant Naftal à plusieurs autres grandes entreprises étatiques ou privées algériennes. Des données très sensibles, dont le traitement nécessite une expertise juridique très importante et de haut niveau, que l'on ne saurait retrouver chez un profil aussi jeune et amateur, comme la fille d'Abu El Fad Le Baadji, une jeune personne récemment diplômée. En plus du salaire conséquent d'un cadre dirigeant chez Naftal, la fille d'Abu El Fad Le Baadji jouit de plusieurs autres privilèges à l'image d'un véhicule de service, une Bora Volkswagen. Selon d'autres sources, ce véhicule appartient en réalité au FLN et fait partie du parc de véhicules dédié aux besoins du secrétaire général du parti. Depuis plusieurs jours, de nombreux travailleurs de Naftal s'élèvent pour dénoncer vigoureusement ce favoritisme criant qui profite à la fille du patron du FLN. Mais personne ne veut entendre leur cri de colère. Sous-titrage Société Radio-Canada